Merci d'être venu à cet atelier Économie, Continuité et Nouveauté Comprendre la crise économique actuelle Moi je m'appelle Rémi, je fais partie du groupe de travail économique du NPA Et à ma gauche c'est Eric Toussaint qui va intervenir ensuite Je vais commencer par faire un tableau un peu général Catherine ne vient pas ? Non elle est absente pour des raisons de sécurité et Covid Je crois Oui oui c'est ça Ok alors je vais essayer de faire le plus 35 minutes Bon alors déjà la crise en fait La crise sanitaire qu'on a vécu et qu'on vit encore aujourd'hui En fait c'est aussi une crise économique Ça on le sait tous Et ce qui est désormais incontestable C'est qu'en fait elle prend cette crise sanitaire Elle prend la forme d'une crise majeure de l'histoire du capitalisme Et en fait on peut dire qu'en temps de paix C'est la plus grosse, la crise la plus sévère depuis 1929 Alors là vous avez le graphique qui montre en fait les évolutions annuelles du PIB français Et en fait pour l'année 2020 on s'attend à moins 11% Alors ici c'est moins 8,2 parce que la prévision n'a pas été actualisée Mais on voit déjà que les prévisions en fait n'en finissent plus en fait de baisser Même si à mon avis là ça va se stabiliser Mais on est à moins 11% Contre moins 2,2 2,9% pardon En 2009 au moment de la crise Des subprimes Et voilà Donc la prévision pour 2020 en débat c'est moins 1% Et on est passé à moins 11% Donc en fait Quand on regarde 1929 on a moins 6,5% Et donc du coup On a quand même là la crise La plus grosse crise en temps de paix depuis 1929 Donc je passe rapidement sur les chiffres faramineux Du nombre d'inscriptions hebdomadaires Au chômage aux Etats-Unis Mais on voit un peu L'ampleur aux Etats-Unis Parce qu'en d'autant plus aux Etats-Unis Où il n'y a pas eu d'amortisseur de type chômage technique Ça a été assez impressionnant Avec 3,3 millions D'inscriptions en plus la première semaine Et 6,6 La deuxième semaine Alors il y a trois niveaux de discussion Pour aborder cette crise Il y a d'abord le plan immédiat du déroulement de la crise Sa forme d'apparition Ensuite le contexte plus global Des contradictions dans lesquelles cette crise s'inscrit Donc des contradictions du capitalisme Et un troisième plan de discussion Et les réponses de la bourgeoisie Les réponses des Etats-bourgeois et des banques centrales Ainsi que les solutions proposées par les réformistes aujourd'hui Et pour les révolutionnaires J'essaie de conclure là-dessus Mais pour le premier plan du déroulement de la crise Ce qu'on peut voir dans un premier temps C'est que le confinement Qu'une décision politique Face au coronavirus Ça interrompt les chaînes de production Et de vente mondiale C'est une des spécificités de cette crise C'est qu'elle démarre en fait de l'économie réelle Là où par exemple La crise de 2007-2008 Ça démarrait Le déclencheur était plutôt dans le capital fictif En cas l'économie financière Et en fait Déjà on a le confinement Dans la province de Hubei Qui était une province assez stratégique Du point de vue des transports En Chine Et du fait de l'extrême division internationale du travail C'est-à-dire qu'aujourd'hui Une marchandise Les différents composants d'une marchandise Sont produits en fait Aux quatre coins du monde D'une part les matières premières Ensuite les pièces détachées Il y a le processus d'assemblage Etc Puis la vente On voit là le circuit Que peuvent faire les composants Et le design en fait Et la vente en fait D'un smartphone à travers le monde Et on comprend bien À ce moment-là Que si un endroit stratégique De cette chaîne Est interrompu Et bien en fait C'est l'ensemble De la chaîne De production et de vente Qui s'interrompt Et on a vu par exemple En France Dans l'industrie automobile Qu'à un moment donné Certaines usines ont fermé Non pas pour préserver La sécurité sanitaire Des salariés Mais tout simplement Parce qu'il leur manquait Une pièce Une pièce détachée Une boîte de vitesse Etc Donc ça explique aussi La rapidité Avec laquelle la récession S'est propagée Qui est aussi Une des spécificités De cette crise Ensuite Il y a aussi Une bonne partie De la vente au détail Qui a été stoppée Donc dans les grands centres Commerciaux périurbains Ça a fait chuter On a eu ce choc d'offres Au début là Donc comme je l'ai expliqué Mais il y a aussi Un choc de demandes Donc les deux chutes Parallèlement Voilà Mais même si Du côté de la demande En fait on a vu Qu'à côté On a eu un boom Spectaculaire En fait d'Amazon Avec les commandes En ligne Voilà Donc Les économistes libéraux Aujourd'hui Ils parlent Beaucoup de Ce qu'on appelle Un choc exogène Donc Il Il voit en fait Cet aspect Qui En fait ça veut dire Exogène Ça veut dire Qui provient De l'extérieur De l'économie Et donc Aussi du coup Extérieur aux contradictions On pourrait dire Étant Extérieur aux contradictions Du capitalisme Alors déjà Bon Le virus Il vient pas Totalement de l'extérieur Puisqu'il a été provoqué Par l'intérieur Entre guillemets Par le rapprochement Des espèces et des humains Mais aussi Ce que les économistes libéraux Ne disent pas C'est que cette interruption Partielle De la production Elle intervient au moment Où toutes les conditions En fait étaient réunies Pour une grande crise Donc ce confinement C'est le catalyseur De la crise Il lui donne son rythme Il l'accélère Mais derrière Voilà C'est des contradictions Qu'il fait Qu'il fait éclater Et en fait Depuis à peu près Deux ans Moi je me souviens L'été dernier On avait fait un atelier Ici à l'université d'été Qui s'appelait La crise qui vient Et en fait Depuis deux ans En fait Un certain nombre D'institutions Même des institutions Bourgeoises Comme le FMI Prévoient en fait Une crise majeure En fait Dans le système Capitaliste mondial Et la question C'était Quand et par quel bout Ça va éclater Mais on ne s'attendait pas Non plus A ce que ça éclate De cette manière là Voilà Donc le contexte Rapidement Enfin pas rapidement Désolé Ça va être là Le noyau dure Donc en fait Le contexte Des contradictions Du capitalisme Était devenu Insoutenable On peut dire Que depuis 2008 On traverse Ce que Michael Roberts Donc un économiste britannique Appelle une longue dépression C'est à dire Une tendance De moyenne De croissance Plus basse Que les dernières décennies Et on peut dire Que le capitalisme Depuis 2008 Il était en quelque sorte Sous respirateur Artificiel Des banques centrales Alors là on voit Sur le graphique À droite L'explosion En fait Du bilan Des banques centrales Depuis 2008 En fait Qui traduit Qui traduit Toutes les politiques monétaires Qui ont été Qui ont été menées Pour essayer De maintenir En fait Le capitalisme À flot La baisse Des taux d'intérêt Des taux d'intérêt Les rachats De titres De dettes En fait Sur les marchés Donc ce qu'on appelle Le quantitative easing Etc Pour essayer D'alléger En fait L'avance En capital Pour les capitalistes Donc le crédit Etc Et en fait C'est lié Ça a fait que La crise de 2008 N'a en réalité Pas joué Son rôle Je dirais Normal Entre guillemets Théorique De crise C'est à dire De purge Violente Du capital Excédentaire Il y a des capitales Excédentaires Non rentables En fait Qui devaient être purgés Dans la crise Ce qui permet ensuite De rehausser le taux de profit Puisqu'on dévalorise Une partie Des machines Des bâtiments Et aussi Du capital Bancaire Et là en fait Avec les renflouements Et les politiques monétaires Et bien Ça n'a pas totalement joué Ce rôle Et en fait Des capacités excédentaires De production Se sont donc maintenues Et accrues Par exemple Dans l'industrie automobile Christine Coupin L'évoquait hier soir Et aussi La production d'acier Qui sont en fait Par ailleurs Deux secteurs Assez centraux Pour l'économie Chinoise Et donc C'est un symptôme De ce qu'on peut appeler La suraccumulation Du capital Qui intervient Lorsque Les taux de profit Sont Bah Donc Une des manifestations De ces problèmes C'est qu'on a un ralentissement On a eu un ralentissement De l'accumulation Du capital Au niveau mondial Depuis En tout cas Plus prononcé Depuis Et la France A même vu aussi Son PIB baissé A moins 0,1% Sur le même trimestre Donc le coronavirus Arrive vraiment Au plus Au plus mauvais moment Bon je passe Sur le graphique C'est un peu compliqué On pourra Voilà Et ça C'est lié En fait A une chute Des taux de profit Depuis 2014 Qui a Comment dire Là qu'on voit Sur la gauche Donc la courbe La courbe noire Qui montre Le taux de profit Aux Etats-Unis A gauche Et quand on voit La courbe rouge Au dessus On voit Que c'est le profit Net après impôt Qui augmente le plus Et en fait Ça veut dire Que les Ça montre Que c'est une des manifestations Du fait que les Etats bourgeois Ont tenté De contrecarrer Cette baisse Du taux de profit Par des baisses D'imposition Du capital Notamment aux Etats-Unis Il y a eu Une forte baisse D'impôt Sur le capital Mais ça n'a pas permis En fait De le contrecarrer Totalement Et on a eu Et là on le voit A droite En fait Une stagnation De la masse De la masse Du profit Donc qui est la conséquence De cette chute du taux Et donc On peut voir aussi Sur le plus long terme Une tendance A long terme A la chute Du taux de profit Donc là c'est un économiste S'appelle Esteban Maïto Qui a fait un agrégat De différents taux de profit Nationaux En pondérant le tout Donc je vous passe Les détails De calcul Mais en gros Ce qu'on voit C'est que Avec l'offensive Néolibérale Des années 80 Il y a eu Une petite reprise Mais qui n'a pas été Qui n'a pas été Très significative Mais c'est quand même Du fait Du haut de la hausse Du taux d'exploitation Et puis ensuite En fait On reste plutôt Vers la baisse Ou la stagnation En tout cas Quand on regarde La moyenne Pondérée hors Chine Puisqu'évidemment Avec la Chine C'est un peu plus Décalé Et qu'en fait Il y a des hausses Sur la fin Des années 90 Mais on est globalement Dans une situation De faible profitabilité Du capital Depuis Les années 80 Et ça Ça a pour conséquence L'augmentation Spectaculaire De l'endettement privé En fait Des entreprises Et là on voit Par exemple En 2020 Qu'on arrive À des niveaux Supérieurs Aux Etats-Unis Supérieurs Au pic Précédant La crise De 2008 Donc Cette hausse De l'endettement Elle a été stimulée Par des taux d'intérêt Très bas Encouragés Par les taux Par les banques centrales Et en fait Ça a financé Des dépenses Qui sont souvent Improductives Entre guillemets Comme des rachats D'actions Donc des entreprises Par exemple Qui rachètent Leurs propres actions Pour faire gonfler Le prix de ces actions Ou des fusions Acquisitions Mais aussi La spéculation Immobilière Et financière Donc des bulles Financières Qui en fait Sont Des formes De déconnexion Entre les profits Réels Générés Dans l'économie Réelle Et ce qu'on appelle La valorisation Du capital fictif Sur les marchés D'action Le capital fictif C'est un ensemble De titres Qui représentent Sur les marchés D'action Du capital de prêt Mais dont L'augmentation Ou la baisse De la valeur Ne dépend pas En réalité De la rentabilisation Du capital réel Et donc Ça veut dire Qu'en fonction De l'offre Et la demande Le prix du titre Peut augmenter Peut augmenter Sans que de valeur Supplémentaire réelle Soit créée Donc on a un endettement Important Dans un contexte De faible profitabilité Du capital Et voilà Des bulles Des bulles De marché d'action Là on voit là Récemment Aux Etats-Unis Une hausse Importante Du prix des actifs Qui a largement Sur les marchés D'action Qui a largement Dépassé Les niveaux De la crise De 2008 Là aussi Et donc Pour toutes Ces raisons Et bien On ne peut pas dire Comme le disaient Beaucoup D'économistes libéraux Au départ Qu'on serait Dans un scénario De reprise En fait En V C'est à dire De récession Courte récession Et puis ensuite Une reprise Vigoureuse Qui remettra Les taux de croissance A des niveaux Comparables A ceux De l'avant crise Et en réalité On a une reprise On dirait plutôt En racines carrées Inversées Comme on voit ici Où en fait Et bien Pour récupérer Le niveau de croissance Préalable à la crise Il va falloir attendre Quand même Un certain temps Et donc Il y a une perte Énorme Et c'est lié Notamment Aux difficultés Qu'il y avait Avant Alors pardon Je me suis perdu Dans mes papiers Et en fait Pour qu'il y ait Une reprise Importante En réalité Dans une crise Ce qu'il faut C'est une dévalorisation Massive de capital A la fois A la fois De capital Constant Donc c'est à dire Les machines Les bâtiments Le capital Bancaire Etc Et aussi De capital variable Donc la force De travail Donc la hausse Du taux d'exploitation Qui permet De rehausser Le taux de profit Et là Pour l'instant On n'a pas On n'a pas Cette dévalorisation Massive On a un certain nombre D'entreprises Non rentables Qui continuent De fonctionner Ce qu'on appelle Des entreprises Zombies Qui ne pourraient pas Survivre en fait A la compétition Capitaliste S'il n'y avait pas Cet endettement Énorme Et donc En fait Les réponses Voilà Donc là On arrive Aux réponses De la bourgeoisie Et des états Donc des états Et des banques centrales A la crise économique C'est en fait Sauver Les capitalistes Comme l'a dit Macron Quoi qu'il en coûte Et donc Essayer d'éviter Cette dévalorisation Du capital Pour deux raisons C'est qu'en réalité Même si ça permet Une reprise importante La dévalorisation Du capital En fait Ça nécessite Une récession Plus importante Et donc Plus de violence Comment dire Enfin une récession Un peu plus longue Mais avec une reprise Plus forte ensuite Et aussi surtout Plus longue Parce qu'aujourd'hui La concentration Du capital Est telle Qu'en réalité Il y a ce qu'on appelle Le too big to fail C'est qu'en fait Il y a des entreprises Qui sont Qui regroupent Un certain nombre Plein de filiales Etc Il y a très peu D'entreprises Dans le monde Qui concentrent La majorité De la production Et en réalité Quand ces grosses entreprises Tombent Elles peuvent entraîner Derrière elles aussi D'autres entreprises Qui sont en fait Encore rentables Donc la concentration Du capital Est telle que Les états bourgeois Aujourd'hui Essayent d'éviter Ce genre De dévalorisation Massive Voilà Et donc là La perspective En fait Ça va être D'essayer De jouer Sur cette ligne De crête En fait En faisant porter La dévalorisation Du côté du capital Variable Donc la force De travail C'est à dire Faire baisser La valeur De la force De travail C'est la ligne De crête Un peu Dont parlait Le premier ministre Le 28 avril En fait Il faut d'un côté Éviter l'effondrement Économique total Donc là On est dans Le dur De la pandémie Et du confinement Éviter l'effondrement Économique total En favorisant Le redémarrage De la production Et de l'autre Tenter De contenir L'épidémie Mais on voit En fait Que ce sont Deux objectifs Qui sont Contradictoires Puisque Quand on regarde La courbe Bleue Et bien Si on veut baisser Enfin ça C'est un graphique Qui a pas mal circulé En fait Parmi les économistes Bourgeois Qui consistait A dire Que si on essayait D'éviter De contenir La récession Et bien c'est ça Qui est la nécessité C'est ce qu'implique En fait Essayer de contenir Le virus Et inversement Et donc Ça montre Que c'était Les nécessités De l'accumulation Du capital Et contradictoires Avec la contention Du virus Voilà Mais on voit Que en fait C'est deux objectifs Contradictoires Et surtout Dans un contexte Où le matériel De test N'était pas suffisant Il n'est toujours pas En tout cas Enfin suffisant Je ne sais pas S'il est suffisant Maintenant Mais en tout cas Accessible Ça reste à discuter Qu'il n'y avait pas Assez de masques Et que le système Hospitalier En fait Subit des baisses De moyens matériels Et important Depuis Plusieurs Décennies Donc ensuite Ce qui est important A voir C'est que En fait C'est des masses D'argent public Énormes Qui sont mobilisés Alors là Le quoi qu'il en coûte De Macron On le retrouve Dans différentes langues Aussi Whatever it takes De Boris Johnson Et aussi Alles tun Was notwendig ist De Angela Merkel Et donc Partout dans le monde On va essayer De sauver des capitalistes Quoi qu'il en coûte Et donc Par une politique Budgétaire expansive Donc c'est à dire On dépense beaucoup Par rapport à la normale De prise en charge Des coûts de production Des capitalistes Pour limiter Les faillites des entreprises Alors parmi ces coûts de production Il y a les salaires A payer Donc par exemple En France On a le chômage technique Donc l'état Va payer à la place Des patrons Une partie des salaires Donc là c'était 84% Je crois Et dans la plupart des pays On a en tout cas Des subventions Directes aux entreprises Des reports Ou annulations d'impôts Et de cotisations sociales Et on va voir Ce que ça va nous coûter après Et des fonds Pour la recapitalisation Des grands groupes Comme je l'ai dit tout à l'heure Et aussi Alors ça c'est Le bazooka Enfin le bazooka Enfin en tout cas Ce qui représente Les montants Les plus Les plus importants Même si ce qui est dépensé C'est différent C'est les garanties De prêts Alors en France On a 300 milliards De garanties de prêts Et ça consiste en quoi ? Ça consiste A ce que l'état Dise Bah voilà moi Je garantis A hauteur de 300 milliards Tel type d'entreprise Si elle ne veut pas Rembourser ses prêts Bah je le rembourserai A sa place A sa place aux banques Donc ça c'est pour éviter La crise bancaire Ce qu'on appelle La crise de liquidité C'est à dire Que les banques Ne prêtent plus aux entreprises Ça c'était ce qui s'était passé En 2008 Et là pour l'instant Je crois que les états Ont plutôt essayé Ont plutôt Pour l'instant Évité Cette crise de liquidité Qui aurait en plus De l'économie réelle Telle qu'on l'a vu Entraîné en fait L'ensemble de l'économie Financière Dans le gouffre Et il y a aussi Du côté de la politique monétaire En fait Des problèmes Parce que d'une part Déjà Ce qu'on voit C'est que là On voit les taux d'intérêt Enfin les taux d'intérêt Le taux d'intérêt De directeur principal De la banque centrale En fait C'est un peu compliqué Désolé Mais c'est le taux Auquel la banque centrale Fait payer Des liquidités Qu'elle offre Aux banques privées Pour qu'elles puissent Se prêter entre elles Et ensuite aussi Prêter aux entreprises En gros Quand on baisse le taux Quand le banquier central Baisse le taux Il attend En retour Que les banques Commerciales Prêtent plus Aux entreprises Et aux ménages Et en fait Bon Déjà on voit que Le fait d'avoir maintenu Les taux Très bas Pendant Depuis 2008 En fait Comme on l'a vu Ça n'a pas permis Une reprise importante De l'accumulation Et ensuite En 2016 Il y a eu une tentative De normalisation De la politique monétaire C'est à dire Ils ont essayé De rehausser les taux Pour essayer de faire dégonfler Un peu la bulle financière Et là du coup Avec la crise du Covid Ils les ont refait tomber Là on est à moins 0,5% Et donc là il n'y a plus Aucune marge de manœuvre En fait Du point de vue Des taux directeurs On a vraiment Les dernières cartouches D'élèves en centrale Au niveau des taux directeurs Qui sont tirées Mais il y a d'autres types De cartouches Enfin D'armes C'est par exemple L'assouplissement quantitatif Donc le quantitative easing Qui en fait Consiste à racheter Les titres de dette De l'État Sur les marchés Financiers Et en fait Ça consiste En de la création monétaire Puisque quand la banque centrale Elle achète Un titre de dette De l'État Et bien elle crée En fait De la monnaie Pour l'acheter Et en fait On voit que Ça part déjà Dans le rebond De la spéculation boursière On voit par exemple Aux États-Unis Que le rythme De la reprise Des cours boursiers Après La crise du coronavirus En tout cas Le premier choc Et bien Ça suit celui De l'augmentation Du bilan De la banque centrale Donc Là aussi Ça reste Assez limité Comme appareil Pour pouvoir Relancer L'accumulation capitaliste Donc c'est plutôt Un échec Relatif Et ensuite C'est pour ces raisons-là Que En réalité Aujourd'hui On a Des propositions Qui viennent De ce qu'on appelle Les milieux Antilibéraux Alors Mélenchon Enfin Mélenchon En France Corbyn En Angleterre Et Sanders Et il y a cette idée Qui fait son chemin Qui consiste à dire Que pour résoudre la crise En fait Il faudrait laisser filer Les déficits publics Jusqu'au retour Du plein emploi Et que ce déficit public Ne poserait pas de problème Puisqu'on pourrait le financer Par De la création monétaire Des banques centrales C'est à dire que Les banques centrales Iraient racheter Des titres de dette De l'état Directement En fait Sur ce qu'on appelle Le marché primaire C'est à dire Dès que les états Émettent en fait Ces titres de dette Et les rachètent Directement Ou alors On pourrait Dire par exemple Et certains qui préconisent Par exemple L'annulation de la dette De l'état Détenue par Par les banques centrales Voilà En tout cas Ces mesures là En fait Nécessitent là aussi De la création monétaire Et Et en fait Elles sont basées Sur l'idée que Puisque les banques centrales Sont Prêteuses en dernier ressort Et qu'elles ont le pouvoir De créer de la monnaie Et bien On va pouvoir relancer L'économie Comme cela Mais la réalité Le problème C'est que Si les banques centrales Ont le pouvoir De créer de la monnaie Elles n'ont pas non plus Elles n'ont pas le pouvoir Total De déterminer sa valeur En fait La demande De monnaie Elle dépend beaucoup Du niveau de l'investissement Des entreprises Et donc de la profitabilité Du capital Puisque les capitalistes Investissent Quand il y a du profit À se faire Et Par ailleurs L'existence de capacités Excédentaires de production Parce que souvent Ce qu'ils expliquent C'est qu'en fait Comme il y a Des capacités de production Excédentaires Et bien Si on relance La demande Par ce biais là Et bien Il n'y aura pas d'inflation Puisque l'appareil productif Va s'adapter Directement En termes d'augmentation Du volume de la production Et bien en fait L'existence de capacités Excédentaires N'empêche pas non plus L'inflation de réapparaître On l'a vu dans les années 70 Avec ce qu'on appelle La stagflation C'est à dire Un cocktail De stagnation économique Et en fait D'inflation Donc C'est pas non plus Totalement vrai Et il se pose La question aujourd'hui Du retour possible De l'inflation réelle Sur les biens et services Qui pourrait en fait Faire baisser Le pouvoir d'achat Des travailleurs Puisque Quand les prix Des biens augmentent Et bien En fait Notre salaire réel En tout cas Est plus faible Mais c'est une question Très compliquée Qui nécessite Je pense Un autre topo Sur la question De la monnaie En tout cas Ce qu'on peut dire C'est qu'en situation De faible profitabilité Du capital Une masse monétaire Supplémentaire Qui ne correspond pas En fait A de l'avance A de l'avance Directe En fait De capital Productif Et bien Se traduit Soit dans la spéculation Financière Donc l'inflation Financière On pourrait dire Qui enrichit En fait Les spéculateurs Financiers Donc ça C'est ce qui se passe Actuellement En fait Donc le financement Monétaire Du déficit public Qui existe Sous la forme Qu'il existe aujourd'hui Parce qu'il existe déjà En fait Et bien Il part dans L'inflation financière Et il peut partir aussi Dans l'inflation immobilière En fait Qui enrichit Les propriétaires Terriens Enfin les propriétaires Immobiliers Pardon Et qui pénalisent Les travailleurs Qui veulent accéder Par exemple A la propriété Donc en particulier Les plus jeunes Et ça peut partir Surtout dans les pays Périphériques En fait Dominés par l'impérialisme Et bien Dans la dépréciation Du taux de change C'est à dire que Et bien La confiance Dans la monnaie Est perdue Et les détenteurs De cette monnaie Ou d'actifs Libérés en cette monnaie Vont revendre Ces actifs Revendre Ces devises Pour acheter D'autres devises Et à partir du moment là On a une dépréciation Du taux de change Qui implique Une augmentation Du prix des importations Et donc là aussi Une baisse du pouvoir d'achat Des travailleurs En tout cas Dans les pays Qui dépendent Beaucoup Du point de vue Par exemple De la consommation alimentaire Des importations C'est pour ça Que par exemple Et bien Aujourd'hui On parle pas mal De relocalisation Voilà Donc le Macron Par exemple Et Bruno Le Maire Parle de relocalisation Stratégique Alors il y a des débats Voilà Il faudrait relocaliser La production alimentaire Relocaliser ça Relocaliser ci En fait en soi On pourrait dire Que nous Les communistes révolutionnaires On n'est pas En soi contre Les relocalisations On est pour Le rapprochement Des producteurs En fait Des consommateurs Pour des raisons écologiques Puisqu'il y a des marchandises Qui font des circuits Totalement aberrants Mais eux Dans leur bouche A eux En réalité C'est plus Dans une logique De préparer En fait L'intensification De la guerre commerciale Qui vient Puisque quand le gâteau Ne grandit pas Ou qu'il ne grandit pas Très vite En tout cas Son partage De vient de plus en plus Violent Dans les relations Dans les relations commerciales Ensuite Il y a Donc Comme je l'ai dit Faire peser la restauration Du dos de profit Sur le capital variable Donc on va aussi Ajuster la masse De la force de travail Employée On a par exemple Aujourd'hui en France De plus en plus De ce qu'on appelle Des accords De performance collective Qui sont en fait Des sortes de plans De licenciements Et Et jusqu'ici On n'a pas de crise financière Généralisée Mais cela pourrait arriver En fait Avec l'effet Combiné Donc du poids Des dettes publiques Et privées Et d'un retour De l'inflation Qui ferait en fait Remonter les taux d'intérêt Sur les dettes Des entreprises Et là on aurait Des faillites un peu plus massives Qui commencerait à poser problème Je pense Du point de vue Du système bancaire Ensuite Ce qu'on peut dire aussi C'est que même Avec de faibles taux d'intérêt Sur la dette Et bien la masse totale Des intérêts A payer sur la dette Je parle de la dette publique Des états Et bien on va peser Un peu plus fort Dans les dépenses publiques Des états Qui vont devoir En fait privatiser Du coup pour compenser Couper dans les services publics Et les aides Au ménage Pour éviter que cela Ne se répercute Sur les profits Parce que du coup Si on ne fait pas ça Du coup on va aller chercher Sur le profit des entreprises On va taxer le capital Et là ils essayent justement D'éviter ça Puisqu'il y a un problème Sur les taux de profit Et la crise de la dette En tout cas Elle impacte en premier lieu Les pays périphériques Dominés par l'impérialisme Et on voit que le Liban En fait Et le Zimbabwe Ont déjà subit Des défauts de paiement Bon je passe sur le plan De relance européen Et il me reste 5 minutes Donc rapidement Sur la perspective Que nous je pense On doit avancer Face à tout ça Donc et la perspective Communiste révolutionnaire Je pense que Toutes les mesures d'urgence Qu'on avance Qui sont justifiées Qu'on défend etc Il faut les articuler En fait A un programme Plus Je dirais Général Sur d'une part La répudiation totale Des dettes publiques Qui implique en fait Une dévalorisation Du patrimoine Des plus riches Et non pas La simple annulation Des dettes publiques Détenues par les banques centrales Puisque celle qui est détenue Par les banques centrales De toute façon Et bien la banque centrale Reverse déjà ses intérêts En fait Aux états Donc ça ne servira pas A grand chose Ça ne changera pas A grand chose Au schmilblick Mais par contre Quand on discute De la dette qui est détenue Par des capitalistes financiers Là ça changera Beaucoup de choses Et ça nécessite aussi Un affrontement Important Et ensuite La socialisation Du système bancaire Pour en faire Un véritable monopole Public bancaire Avec la mise en place De caisses socialisées D'investissement Qui permettraient De mettre au service La création de valeur En tout cas Au service De la transition écologique Et bien sûr L'expropriation De l'ensemble Des groupes capitalistes Pour un appareil Productif Qui serait planifié Démocratiquement Sous le contrôle politique Conscient Des salariés Et donc en fait On pourrait dire En quelque sorte Ce serait une sorte D'économie de guerre Qui puisse répondre Aux besoins De la population Aux besoins Des classes laborieuses Qui répondent en fait Elles-mêmes A leurs propres besoins En contrôlant L'appareil Productif Parce que Macron il parlait de guerre Mais en fait Une vraie économie de guerre C'est une économie Qui en tout cas L'ampleur De la réadaptation De l'appareil productif Au service De la guerre impérialiste Est beaucoup plus important Que la manière Dont ils ont essayé De réadapter l'appareil Pour gérer la crise sanitaire Il y a beaucoup plus De réquisitions Notamment dans une économie De guerre Que de ce qu'on a vu là Mais nous On veut une économie De guerre Au service Des intérêts Des travailleurs Et au service De la protection De l'environnement De la transition écologique Mais évidemment Pour obtenir tout ça Ça nécessite Une épreuve de force Massive Avec l'état capitaliste Et sa police Qui garantissent L'ordre Et la propriété privée Bref Les intérêts Des classes dominantes Voilà c'est terminé Je pourrais Essayer de m'adapter A Certaines inquiétudes Aux questions Que vous avez Et adapter Ce que je compte dire Donc je propose Que Si Les personnes ici Ont Des interrogations Pas commencer En débat Alors que je n'ai pas Présenté mon exposé Ni commencer En débat Avec Par rapport à l'exposé Précédent Mais Des questions Que vous voudriez voir Traitées Dans mon exposé Je voudrais venir au micro Oui il faut se déplacer ici Ce que je vais dire Va inquiéter Rémi Parce que c'est justement Sur l'inflation Et Il a dit Je ne vais pas en parler Parce qu'il faudrait Faire un topo Mais je crois Que c'est la grande question Le graphique là Qui a montré L'explosion De la création monétaire Si vous vous souvenez bien C'est multiplié par 3 Sur le graphique La création monétaire Et c'est ça Ce qui laisse supposer A priori Il va y avoir l'inflation C'est à dire Il va y avoir l'inflation Alors que la production N'augmente pas beaucoup Alors évidemment Les économistes nous expliquent Qu'il y a un facteur important Qui est La vitesse de circulation De la lune C'est peut-être pour ça Qu'il fallait Un topo spécialisé Mais c'est fondamental Parce que c'est la Piste C'est fondamental Ah oui ça marche là Ah oui là C'est fondamental Parce que La question c'est Comment Ils vont nous faire payer Le poids qu'il en coûte Ils prennent toutes les mesures Pour éviter L'effondrement économique Aujourd'hui Et évidemment Il faut que quelqu'un Paye Ces dépenses Alors bon Il y a Il y a plusieurs formes Y compris L'augmentation de la fiscalité On va revenir Mais il y en a une Dans l'histoire Quand même Et tu l'as mentionné Dans le topo Qui est L'augmentation des prix Qui de fait Fait baisser Le pouvoir d'achat Des classes populaires En général Alors je pense Qu'il faut Il faut qu'on ait Une idée là dessus Parce que ce sont Des montants Qui peuvent impliquer Non pas L'inflation A laquelle on est habitué Bien que ça constitue aussi Même à 1% 2% par an Quand ça dure Pendant 10 ans Ça constitue aussi Un vol Sur le Sur le Le revenu des gens Mais là Alors Ça peut atteindre Des montants Beaucoup plus importants Bon Je pense que même Si la question Techniquement est difficile L'un d'entre vous Pourrait un peu L'aborder Rapidement Pour rester dans l'ordre du questionnement Mais Moi je voudrais Savoir Si tu peux y répondre Eric Comment on explique En tout cas moi C'est l'impression que j'ai La différence De réponse De nos classes dirigeantes Entre 2009 Et aujourd'hui Parce qu'effectivement Rémi nous a montré Dans sa présentation Ce qu'on peut attendre De tout ça C'est la coupe Dans les budgets Pour rembourser la dette Etc Etc Mais moi L'impression que j'ai à ce stade C'est que le discours Que nous tient Le gouvernement français Notamment N'est pas du tout le même Qu'en 2009 Où c'était Voilà Rendez vous compte Nos pauvres enfants Ils vont naître Ils auront déjà X milliers d'euros De dette Etc Là c'est pas tout à fait ça Quand même Et au point que Avant de venir à Port-le-Cat Là j'ai lu un article De notre ex-camarade Cédric Durand Qui titrait La fin du niveau libéralisme En expliquant que Voilà Le niveau de création monétaire De la banque centrale européenne Était tel Qu'on avait changé De paradigme économique Du point de vue Des classes dirigeantes Qui étaient obligées De modifier Le fonctionnement Qui avait été le leur Pendant ces 20 30 dernières années Donc est-ce que c'est Une analyse Que tu partages Que vous partagez Ou est-ce qu'on pense Que non On n'est pas encore là-dedans Et qu'on va reconnaître Des réponses Du type Post-2009 Et si je pouvais Dans la dernière Passe Oui Ah non La dernière Ah non On a encore Parce que la question C'est que j'ai reposé La question Que je lui ai posé Hier Concernant Non seulement Le monopole Public bancaire Et qu'est-ce socialisé L'investissement Et ma question C'est On va mettre en place Une usine à gaz Qui sert strictement à rien Et ça va nous générer Une bureaucratie Absolument énorme Donc c'est pas une économie De guerre Qu'on va mettre en place C'est ni plus ni moins Du communisme de guerre Et on va On va se recasser la gueule Je rappelle quand même Que dans les Le Les décrets sur le contrôle Vous voyez Qui ont été pris En novembre 17 Il n'y a pas un mot Sur la nationalisation Des boîtes Il n'y a pas un mot Sur la nationalisation Des boîtes Je ne sais pas S'il y avait eu Un décret avant Sur la nationalisation Des banques Mais c'était juste L'organisation Du contrôle ouvrier Dans les boîtes Et ça Ça a été écrit Quand même Juste par Lénie Donc avant de s'embarquer Dans le communisme de guerre Il faut peut-être Faire du contrôle ouvrier C'est pas une question Très différente De la première Qui a été posée Mais qui me semble centrale C'est vrai que c'est C'est aussi la plus difficultueuse C'est pour ça que C'est pour ça qu'elle est gênante Mais c'est la question de la monnaie En fait de la nature de la monnaie Parce que si Si effectivement Au lendemain On s'étonne tous Qu'il n'y ait pas d'inflation Autant donné l'augmentation De la masse monétaire Et on va dire La stagnation De la production De marchandises classiques D'après les lois L'offre et la demande Il devrait Quand il y a plus de monnaie Pour un Beaucoup 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 plus de monnaie Pour un nombre de marchandises Constants Le prix des marchandises De l'augmenter Mais ça c'est selon On va dire Le paradigme Libéral Ou d'économie classique Au contraire En fait On a Nous A notre disposition Une théorie De la monnaie Marxiste Présentée dans Le chapitre 3 Du capital Qui dit Tout autre chose Sur la nature De la monnaie Et qui a monnaie Il pourrait être très pertinent Pour comprendre Ce qui se passe actuellement Ce qu'elle dit C'est qu'en fait Les billets de banque Ce n'est pas de la monnaie Aussi curieux que ça puisse être Mais sont Des représentants D'une monnaie Effective Qui correspond A un temps de travail Socialement nécessaire Qui serait Dans les coffres forts Des banques Ou du moins Ou alors Qui serait Sur des marchés Qui seraient Un certain nombre de choses Donc l'augmentation En fait D'après cette théorie La théorie marxiste L'augmentation Du nombre de billets Ne crée pas Du nombre de signes monétaires On va dire Ne crée pas automatiquement De l'inflation Dans la mesure Que ce n'est pas de la monnaie Mais seulement Un substitut de la monnaie Qui joue le rôle De facilitation Des échanges de marchandises Ça Moi J'assiste à beaucoup de topos Sur l'économie Qui serait clairement Du Trotsky Si je n'ai jamais entendu Un mot Sur cette théorie monétaire C'est pour ça que je l'oppose Je veux savoir toi Ce que tu en penses Cela dit L'augmentation Des signes monétaires N'écarte pas Tout risque d'inflation Mais simplement Explique pourquoi Pour l'instant Il n'y a pas d'autres inflations Si par contre Au bout d'un certain seuil Il y a vraiment Beaucoup trop de signes monétaires Par rapport à ce dont Ce que ces signes doivent Se chargent de représenter Un quantum de valeur réelle Et peut y avoir Une grosse rupture Qui se traduirait Là par une inflation Non pas modérée Mais par une faillite En fait Du système monétaire Parce que Personne n'aurait plus confiance Dans le fait Qu'un signe monétaire Représente une valeur Effectivement réelle Et on se retrouverait Alors dans des situations A mon avis Comme en Allemagne En 1923 Avec des biais Qui valent plus rien Voilà Soit on se dirige Vers ce scénario catastrophique De destruction du système monétaire Ce qui ne serait pas La destruction du capitalisme Soit finalement Ça va continuer En créant Un définiment de la monnaie Une économie pourrissante Qui comme tu l'as dit On relancerait jamais L'économie Par faute de destruction De capital En tout cas On a dit C'est des deux grandes orientations Et ce serait bien D'y voir plus clair Du coup J'ai de la chance J'ai compris pas mal de trucs Mais j'ai des questions Qui du coup Peut-être paraître Un petit peu À côté de la plaque C'est le compromis Mais notamment Par rapport à la crise Alors c'est peut-être Une idée Qui peut paraître Complètement par filule Mais il y en a Qui considère Qu'en fait Alors c'est une opportunité Pour les capitalistes Mais en fait Ça pourrait aussi Être une opportunité Pour nous Enfin je crois Que ça s'appelle Toutes les perspectives Accélérationnistes Est-ce que vous avez Un avis là-dessus Et est-ce qu'il y a Des choses à dire Enfin Voilà Enfin parce que C'est pas quelque chose Où on trouve Beaucoup de choses Là-dessus Mais il y a des gens Qui en parlent Donc ça me questionne Et le deuxième truc C'est On parle des crises Du capitalisme Un petit peu Tout le temps Enfin en tout cas En économie C'est un enjeu Quand même hyper important Or c'est des crises De l'économie capitaliste Donc est-ce que Si on se retrouve Dans un régime Communiste Tout ça Ça aurait un quelconque sens De s'y intéresser Puisque Puisque c'est le capitalisme Qui est en crise Et s'il n'y a plus de capitalisme Est-ce qu'il y a pas Même des crises Enfin notamment Tout ce que vous parlez De la valeur de la monnaie De la confiance en la monnaie Etc Enfin c'est des Des choses Qu'on aborde énormément L'économie monétaire Etc Mais on parle De banque centrale Etc Est-ce que Toute l'organisation L'économie Là elle est axée Sur un système capitaliste Est-ce que Finalement Si on sort du capitalisme Toutes ces questions Elles ont besoin De se poser Ou est-ce que Enfin Je vais pas aller Jusqu'à Certains courants Dont j'ai pu dire Des trucs Qui disent Bon bah On abolit l'économie Mais Ouais Est-ce que Non mais ça existe Ces courants Ça sort pas de ma tête Voilà Tout ce que dit Rosalie Oui Un peu Un peu Pour aller dans ce sens On parle de Donc Crise dans l'économie réelle Du fait d'extrême division Du travail Quand il a fallu redémarrer En quelque sorte Les chaînes de production Les chaînes de valeur Bah justement Si ces chaînes de valeur N'étaient pas Mises en marche En quelque sorte Sous le Seul Comment dire Sous le seul Objectif du profit Peut-être qu'il n'y aurait pas Cette crise C'est-à-dire que Bon ça c'est la première chose Dont je voudrais qu'on discute C'est-à-dire Ça veut dire Supposer que On envisage Que les travailleurs Et pas seulement d'ailleurs Les salariés Les travailleurs La population Prennent le contrôle De toutes ces chaînes De production A travers le monde Bon pour prendre un exemple Aujourd'hui il y a Quelques liens Entre les travailleurs De différentes entreprises D'une multinationale De différents pays On n'est pas peut-être À l'heure D'avoir Une internationale Vous voyez ce que je veux dire Des salariés De toutes les boîtes D'une même multinationale Mais bon C'est ça l'avenir Enfin à mon sens Première chose Et deuxième chose On discute là Beaucoup Ça c'est les économistes bourgeois La représentée La représentée Et puis il y a la réponse Évidemment Qu'a dit Trémy Mais peut-être Est-ce qu'on n'en discute pas Un peu trop Comme une crise Après l'autre Alors que là On arrive Bon je sais née Christine La cité hier Dans le meeting La limite Du capitalisme En quelque sorte La faillite L'impossibilité Pour le capitalisme De se survivre Sans Comment dire Faire plonger Les populations Dans une misère terrible Bon on voit le Liban Aujourd'hui On voit ce que seront Les pays pétroliers Demain Par exemple Bon Et il y aura Effectivement Des révoltes À travers le monde Donc voilà De fait Je reprends un peu Ce que disait Un camarade avant Les possibilités Pour aussi Les exploiter Les opprimer À travers cette crise Merci beaucoup Pour les questions Je ne vais pas répondre À toutes les questions Il y aura des frustrations Et je voudrais placer Une série de choses Que je trouve importantes À dire En complément De l'introduction De Rémi Mais partir De la Évidemment De la question Est-ce que cette crise C'est seulement Une perspective Pour les capitalistes On peut dire D'appliquer Une fois de plus Et de manière Encore plus massive Une politique Du choc Pour Remporter des victoires Contre le travail Et qui ne l'ont pas encore Totalement Remporté Est-ce que c'est Aussi Pour les révolutionnaires Une possibilité ? Évidemment C'est une possibilité Les révolutionnaires Doivent se saisir Absolument De cette crise Et surtout pas Se dire Bon On gère Les gouvernements Gèrent Plutôt mal La crise Mais enfin On s'en sort quand même Et se dire Que les grandes batailles Viendront après Et dans le traitement De cette crise Multidimensionnelle Du capitalisme Qu'il faut absolument Faire avancer La perspective De rupture Plus que jamais Plus qu'il y a 15 ans Plus qu'il y a 20 ans Plus qu'il y a 30 ans Il y a Dans une partie Très large Ou de plus en plus large De la population Une ouverture d'esprit Vers des solutions Très radicales Alors très radicales Ça peut être A l'extrême droite Ou à l'extrême gauche Et si la gauche radicale N'est pas capable D'avancer de manière offensive Ses propositions De rupture Et ses propositions radicales Effectivement On risque de le payer Très cher Au niveau du camp Des opprimés Et on peut dire De la vie Sur cette planète Aussi Puisqu'on est Dans une crise Multidimensionnelle On l'a dit Et redit C'est clair Que La marchandisation Totale Du vivant Et Et la dégradation Des services de santé Et les interrelations Frénétiques Au niveau du Au niveau du commerce Font qu'on a Une crise sanitaire De très grande ampleur Qui vient se greffer Une crise écologique Absolument A des proportions Dramatiques Et une crise économique Qui n'avait pas été résolue Celle de Non seulement De 2008 On pourrait parler Celle de 2001 Aux Etats-Unis Sans oublier Sans oublier Une crise De la gouvernance Une crise De légitimité Des institutions C'est quand même Absolument Impressionnant A répétition Si on analyse Les campagnes électorales Les enjeux Autour des institutions A quel point Il y a une délégitimation Et à quel point Ça permet A des Trump Ou des Boris Johnson Ou d'autres De se faire élire En utilisant En surfant Sur le dégoût A l'égard De la politique traditionnelle Et des institutions Donc on a vraiment Une crise Multidimensionnelle Du système capitaliste Global Et il est absolument Fondamental Que les révolutionnaires Réussissent à Produire Une proposition Programmatique Qui soit Reprise Qui trouve un écho Réellement Dans une partie De plus en plus Importante De la population Et une proposition Programmatique Qui aille de pair Avec une politique D'alliance De recomposition Du camp Populaire Pour Disputer le pouvoir Aux classes capitalistes Et à leurs institutions Donc oui C'est une occasion Extrêmement importante Qui Nous est offerte Et de la manière Dont on sera capable De se hausser Au niveau Des solutions A apporter Et de le faire De manière offensive Beaucoup de choses Beaucoup de choses En dépendront Notre propre avenir Le propre sens De ce qu'on fait Et le propre avenir De la société Alors Comment on explique Il y avait une question Sur comment on explique La différence Entre la réponse Apportée par les gouvernements Bourgeois A la crise De 2008 2009 Et à celle-ci Parce que Oui Dans celle-ci Les gouvernements Les classes dominantes Se sont rendues compte Que le système Était Au bord Réellement En situation Potentielle Immédiate Au bord De l'abîme Du collapse Et donc Ils se sont Rendus compte Ils ont Pris conscience Que Il ne suffirait pas De Recourir Aux petites mesures De 2008 2009 Qui avaient été Déjà très coûteuses Pour Pour le peuple Je veux dire Les sauvetages Bancaires En France Ce n'est pas Le pays Où il y a eu Les sauvetages Bancaires Les plus coûteux Mais Dans le reste De l'Europe Les sauvetages Bancaires Ont été Extrêmement Couteux Et ont impliqué Une augmentation De la dette publique Dans un pays Comme l'Espagne Elle est passée De Quelque chose De 40% Du PIB En 2005 A 100% Du PIB En 2012 2013 Après Les sauvetages Bancaires Dans mon pays En Belgique On était retombé A une dette publique De 85% Du produit intérieur Brut Et on est repassé A 100% Après Les sauvetages Bancaires Bon Mais Ça a été Des sauvetages Bancaires Certes Important Mais qui n'avaient pas Été combinées A des politiques Massives De sauvetage Général Or on était Où on est Si vous voulez Mais je veux dire Il y a 3-4 mois On était Au bord Du dépôt De bilan Pour Une quantité Absolument Énorme D'entreprises S'il n'y avait pas eu Cette décision De supprimer Les verrous En termes De déficit Public Et de De faire Exploser Massivement La dette publique Pour sauver Le système Et Le sauver Aussi Rémi en a parlé Donc L'intervention De l'Etat Dans Le chômage Partiel Qui est Extrêmement Importante Et Tu as dit Pour les Etats-Unis Il n'y a pas ce type D'aide Mais aux Etats-Unis C'était énorme C'est-à-dire 600 dollars Par semaine Pour les personnes En chômage 600 dollars Par semaine C'est-à-dire Une partie Importante De la classe ouvrière Aux Etats-Unis A gagné plus Avec les solutions Apportées par Le programme Bipartisan Républicain Démocrate A eu un revenu Supplémentaire Par rapport A la situation normale Une situation Extraordinaire Extraordinaire Qui fait penser A certains Qu'on est Dans un retour Vers le néo Vers un keynésianisme Un néo-keynésianisme Et je vais dire Ce que j'en pense là-dessus Mais donc Effectivement Une intervention Absolument Massive Pour Que le circuit De la consommation Le circuit Du remboursement Des dettes Le circuit De fonctionnement Minimal De l'économie Et d'une possibilité De reprise Soit Effectivement Garanti Par une intervention Extrêmement Forte Des états Alors je pense Que ce n'est pas Le retour Au Keynésianisme Parce que Le keynésianisme Ce n'est pas Simplement Une politique De déficit Je pense Que le keynésianisme Il a aussi Une définition Politique Liée A un contexte De rapport De force Entre classes Sociales Et lorsque Roosevelt Aux Etats-Unis A partir de 1933 Où toute une série De gouvernements Européens A l'issue De la seconde guerre Mondiale Ont appliqué Les politiques Dites keynésiennes C'était dans un Tout autre rapport De force Entre capital Et le travail Qu'aujourd'hui Et les interventions Qui ont été faites Ont Amélioré Les conditions De travail Les conditions Ou les possibilités D'organisation Des travailleurs Dans le mouvement Syndical C'était évident Aux Etats-Unis C'était Fait partie Des mesures Prises Par Roosevelt En plein moment D'une vague De grèves Avec occupation D'usines Qu'on n'a plus vue Depuis Aux Etats-Unis Mais General Motors Est fort D'être occupé Par les travailleurs Il y avait Une dynamique Même à certains endroits Minés à police D'auto-organisation De conseils ouvriers Etc Et quand il y a eu Le plein emploi Aux Etats-Unis Avec l'entrée Des Etats-Unis En guerre La classe ouvrière Américaine A renforcé Ses positions Il a fallu Le maccartisme Dans les années Cinq ans Pour commencer A contrecarrer Une partie Des concessions Qui avaient été faites Et puis Le néolibéralisme Pour déréguler Là c'est compris Sous les démocrates Avec Clinton Une déréglementation Très importante Du système financier Bon Et ce contexte De rapport Avec un mouvement Ouvrier Qui fait Qui est Puissant Et à l'issue De la seconde Guerre mondiale Avec un mouvement Ouvrier Et une gauche Qui était en partie Armée Parce qu'elle avait S'était dotée Des armes Dans la résistance Contre le nazisme Et demandait Des changements Radicaux Le keynesionisme C'est une combinaison D'intervention Forte de l'état Avec Des concessions Importantes Au mouvement Ouvrier Pour un pacte social Dans le contexte présent La bourgeoisie Et ses gouvernements A un objectif C'est pousser Plus loin Le bouchon De l'offensive Du capital Contre le travail Pas la moindre Concession Ne sera prévue A l'égard Du camp Du travail Sauf s'il Réussit A s'organiser Et déstabiliser Les gouvernements Bourgeois Dans une perspective D'émancipation Mais s'il n'y a pas Cette capacité De De combat Si elle ne se matérialise Pas Il est clair Qu'il n'y a Absolument Aucune intention De Prendre des mesures Qui constitueraient Des Des concessions Et donc Le keynesianisme Pour moi Ce n'est pas simplement Des politiques économiques Des recettes économiques C'est un contexte Politique Qui n'est pas Reproductible Immédiatement Aujourd'hui Vu les rapports de classe Entre le grand capital Et la classe ouvrière Un point Un point qu'on n'a pas Abordé Ici C'est Or on est Dans un pays Monde de l'Union européenne Et de la zone euro C'est la question De l'Union européenne Quand même Aux yeux De D'une très grande partie De la population On a une démonstration Supplémentaire De ce que c'est L'Union européenne Alors de nouveau C'est pas La population française Qui en souffre Le plus C'est les populations De l'Espagne De l'Italie Qui se rendent compte Que dans une situation Dramatique L'Union européenne N'est absolument pas là Pour les aider Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas Une équipe médicale Il n'y a pas Un stock de masques Pour venir en aide A A A des états Et des populations Qui étaient dans une situation Tout à fait Dramatique Et Là les gens S'ont pas vraiment Rendu compte Parce que La propagande De la presse dominante Ne permet pas De se rendre compte De ça Mais Les premières mesures De la banque centrale Européenne De plan d'aide Etc C'est Les économies Dominantes De la zone euro Qui ont ramassé Les entreprises De ces économies Qui ont ramassé Le gros morceau Des aides Et Avec le nouveau plan Qui a été présenté Celui de la cour du 21 juillet Comme On a parlé du moment Hamiltonien Pour l'Europe Bon je vais pas rentrer là dedans Mais Comme vraiment Le tout grand changement Parce que On en serait arrivé A une sorte de mutualisation Des dettes Et donc Enfin Une forme de solidarité Des états Sur le plan financier Ce qu'il faut surtout Retenir C'est Le fait Que Les montants Sont Très faibles Il y aura 380 360 380 milliards Qui seront Redistribués D'investissement 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 D'une série De dépenses Dans le budget européen Et 360 milliards A répartir Entre 27 pays membres Sur 4 ans Ou 5 ans Faites le calcul C'est vraiment pas grand chose Et à la condition On l'a bien vu Pour L'Italie Ou pour l'Espagne De répondre A des critères Qui seront Audités Et déterminés Par Une série d'états Notamment Les dits frigos Donc Le gouvernement Hollandais Le gouvernement Finlandais Autrichien L'Allemagne Qui viendra Pour contrôler aussi Et pour que Et ça va à voir Avec ce que j'ai dit avant Pour que les réformes Structurelles Notamment du côté Du travail Et de retraite Soit poussées Plus loin Dans les pays Qui feraient appel Au pot commun Donc Le mécanisme De solidarité Dite de solidarité Dans l'Union européenne Sera Une machine De plus De destruction D'une série D'acquis sociaux Dans les années Qui viennent Pour les pays De la périphérie Européenne Et pour les autres Parce que bien sûr Comme on augmentera La compétition Entre les Les différents Etats Y compris Pour les états Pour les économies Dominantes Il y aura La pression Sur dire Il faut rester compétitif Et donc Faire des efforts De manière extrêmement Importante Et donc L'Union européenne Qui montre Encore un peu plus Sa nature Qui produit Encore plus De dégoût Qu'avant En Italie Il y avait déjà Un rejet profond Ça n'a fait Qu'augmenter Et en Espagne Également Et certainement Ça va S'amplifier Donc pour les révolutionnaires Avoir une orientation Correcte Sur l'Union européenne Va être aussi Extrêmement importante Et du côté Des révolutionnaires Il n'y a pas Suffisamment De clarté Là-dessus Il faut être prêt A pour moi Défendre La lutte Contre l'Union européenne La désintégration De l'Union européenne La nécessité De refonder Une Europe Des peuples Mais De dire Qu'il faut Détruire Les structures Actuelles Et que Tout gouvernement Toute force Qui prétend Aller au gouvernement Doit s'engager Absolument A désobéir Aux traités Européens Dans lesquels On va Immédiatement Les 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 encercler Les mettre Sous pression Pour le peu De D'engagement Qu'ils auraient pris Pour ne pas les respecter Donc ça c'est Extrêmement important Et on voit bien On discutait hier De la gauche européenne On voit bien que Podemos Au gouvernement Et les PC Espagnols Au gouvernement Avec Podemos Donc Unidos Podemos Qui sont au gouvernement Pour justifier Leur choix D'être au gouvernement Se félicitent De l'accord européen Au lieu de le dénoncer Alors que La tâche des révolutionnaires Est de dénoncer Très très clairement Cet accord Européen Bon La question Des dettes publiques Et des dettes privées Qu'il ne faut pas oublier Donc il va y avoir Une explosion Des dettes publiques Partout Dans le monde entier L'Europe Y compris la Grande-Bretagne Qui sera plus Membre de l'Union Européenne On va voir Les différents pays Vont voir Leur dette publique Exploser Il faut comme révolutionnaire Construire une argumentation Face aux réformistes Qui vont avoir Ou aux sociolibéraux Qui vont dire Écoutez quand même On a fait de la dette Et on a fait sauter Les déficits Donc c'est positif Donc c'est un certain retour Vers le keynesianisme Justement Donc on ne va pas commencer Vont-ils dire A remettre en cause La légitimité De cette dette Et nous il faut La remettre en cause Il faut dire Que Les La partie La plus importante De l'augmentation De la dette publique Serre les intérêts Du grand capital Et va servir très vite Comme machine de guerre Pour justifier De nouvelles mesures Structurelles D'austérité Et donc il faut La contester Bon Rémi dit Annulation de toutes Les dettes publiques Ça c'est un débat Qu'on a dans Entre Révolutionnaires Et pour moi Faudrait avancer là-dessus Les Les militants révolutionnaires Qui pensent que Il suffit de dire Annulation de toutes Les dettes publiques Et que L'idée Qu'il faut un processus D'audit A participation citoyenne Où il s'agit De gagner La conscience De la majorité Du secteur Des opprimés A l'idée Qu'il faut annuler Les dettes Et la majeure partie Des dettes Se dire que Cette bataille là Il n'y a pas besoin De la mener Parce que les gens Sont convaincus Mène pour moi A l'échec Je l'ai vécu Tout à fait Directement En Grèce Avec un secteur De la gauche radicale Des militants Révolutionnaires Sincères Dans Antartia Qui étaient persuadés Qu'il ne fallait pas Faire l'effort D'analyser les dettes Parce que Le peuple grec Était convaincu Qu'il fallait Les annuler Purement et simplement Et donc Il n'y a pas De bataille A mener Sauf de dire Annulation de la dette Il y avait eu ça aussi En Argentine Et c'est encore En cours En Argentine Aujourd'hui Dans le débat Dans la gauche Révolutionnaire Argentine Et bien Pour moi C'est clair Qu'il faut Parler De Annulation Des dettes Publiques Mais dans Une bataille Où On audite Avec participation Citoyenne Celle-ci Et on fait La démonstration Qu'il faut Les annuler Et donc Là On n'est pas Exactement Je connais L'histoire Aussi De La rédaction Du programme Du programme Du parti Socialiste De France Ou français À laquelle Karl Marx A participé Avant Son décès Où il y a Dans le programme Annulation Abolition De la dette Publique Purement Et simplement Mais on était Dans un contexte Là Où C'était Absolument Très clair Que C'était Les bourgeois Rentiers Qui avaient titre De la dette Publique Et la propagande Par rapport Dans la classe Ouvrière En France Pour dire C'est une affaire De rentier Il n'y avait pas Une grande bataille A mener Mais aujourd'hui Face aux arguments Qui disent Il y a de l'argent Des fonds de pension Du système Des retraites Qui est en jeu Et si vous annulez La dette publique Ça va faire mal Y compris aux travailleurs Il faut y répondre Il faut démontrer Que c'est parfaitement Possible d'annuler Tout en protégeant Les travailleurs Et leur système De retraite Mais il faut faire La démonstration Et pas penser Que On peut se passer De cette démonstration Il y a Un autre aspect Qui me paraît Très important Quand on parle Des dettes C'est la question Des dettes privées Là L'endettement Privé Des ménages Des classes populaires A explosé Au cours Des Dernières décennies Ça ne touche pas Tous les salariés Tous les opprimés Mais les secteurs Aux revenus Les plus bas Et les situations Les plus précaires Si on connut Une augmentation De l'endettement Qui leur pose Des problèmes Je suppose Que vous avez vu Comme moi Les reportages Avec les gilets jaunes Le poids des dettes Dans beaucoup De gilets jaunes Occupant Des ronds-points Et ça fait partie Un appui fort important Dans une partie De la jeunesse Au moment où Ils étaient en pointe Dans leur campagne Donc la question Des dettes étudiantes Qui pèsent moins En France Que dans les pays Anglo-saxons Vu la manière Dont les réformes néolibérales Se sont appliquées De manière différente Il y a aussi La question Des dettes hypothécaires Qui touchent Dans une série De pays européens Très fortement Les ménages De classe populaire En Espagne En Grèce En Irlande Donc il faut aussi Bien sûr Je mentionne ça A partir d'une analyse Concrète D'une situation Concrète Donc le poids Des dettes privées Alors on en vient A la question Des banques Socialisation Des banques Là je suis totalement D'accord avec Rémi Sur Qu'il faut Absolument Parler De Pour dire les choses Clairement Il faut exclure Les capitalistes Des activités De la banque Et des assurances Ils doivent être Exclus Donc ils doivent être Expropriés Sans indemnité Je suis pour aller Plus loin Parce que la situation Des bilans bancaires Est très grave Les montants De leurs dettes Etc Et donc Parler De Récupérer Après expropriation Des banques Le coût De leur assainissement Sur le patrimoine Global Des grands actionnaires Est pour moi Une proposition Avancée Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que je dis Là En fait Depuis la fin Du 19ème siècle En France Il y a La responsabilité Limitée De l'investisseur Et donc Il ne risque Que Ce qu'il a Dans l'entreprise Alors qu'il peut avoir Un patrimoine Global Absolument Énorme Et il est arrivé Par la législation Cet investisseur Ce grand actionnaire Ne risque De perdre Qu'une partie Très limitée De son patrimoine Et c'est pour ça Qu'il va le Distribuer Qu'il va avoir Un portefeuille Réparti Sur des tas De choses Différentes Y compris De la dette publique Parce que là Il y a la garantie De l'état Et donc Il va avoir Un rendement Global Et donc Parler de Mesures Sur le patrimoine Global Et faire sauter Le verrou De la Responsabilité Limitée Jusqu'à un certain Niveau Parce qu'il faut Il faut garantir Aux petits Évidemment Qu'on ne va pas Aller leur prendre Leur maison Et leur peu de choses Alors qu'ils ont Une micro-entreprise Qui part Qui tombe En faillite Et le grand capital Utilise La situation Des petits Pour justifier Ses privilèges D'être protégés Dans Dans leurs investissements Il faut Il faut mener Bataille Là-dessus Aussi Il faut avoir Un discours Je pense que Aujourd'hui Que ce soit en France En Belgique Etc Il faut réussir A montrer Très concrètement A Au peuple Ce que c'est Les riches Comment ils fonctionnent Comment ils garantissent Leur revenu Et qu'ils arrivent A augmenter Leur patrimoine De manière Permanente Et bien sûr Leur accès Et leur proximité Au pouvoir Donc je suis pour La socialisation L'expropriation Des banques La création D'un service Public De la banque Et des assurances Sous contrôle citoyen Et donc De combiner Trois mécanismes De contrôle Les travailleurs Du service public De la banque Et des assurances Les usagers Et Les élus De la nation Et les élus locaux Et d'avoir Un Un système Sous C'est pour ça Que Je pense qu'il ne faut plus On est Beaucoup Et je suis très content Que Rémy Mette socialisation Et pas nationalisation Ou étatisation Il faut faire passer L'idée Qu'il y aura Donc un contrôle De la société C'est à dire Des citoyens Des citoyennes Organisées Dont la majorité C'est Les classes populaires Qui interviendront Directement Dans le contrôle Du système Bancaire socialisé Il faut expliquer Qu'on va Exploser Ces grands Bâtiments De Natixis Du crédit Agricole De BNP Paribas Etc On va faire Atterrir Dans un nouveau Service public Les Services bancaires Sur tout Le territoire National Dans tous Les villages Dans tous Les hameaux Avec un contact Direct avec De l'emploi Créé Pour que Les travailleurs Du service public De la banque Et de l'assurance Soient en contact Avec les citoyens Et les citoyennes Qui pourront Y déposer Leur épargne S'ils ont la chance D'en avoir Qui pourront Aussi réfléchir A l'utilisation De leur épargne Dans des circuits courts Donc on a fait Là dessus J'ai travaillé Beaucoup Dans l'analyse J'ai écrit un bouquin Qui s'appelle Banqueocratie J'espère qu'il est À votre disposition Et j'ai travaillé Et j'ai travaillé Avec mon camarade Patrick Saurin Qui était Jusqu'il y a peu En dirigeant Du syndicat sud À BPCE Sur Développer Exactement Ce que Pourrait être Un service public De la banque Et des assurances Et on a travaillé Et compris Là dessus Avec Michel Husson Pour expliquer Comment pourrait fonctionner Un secteur bancaire Socialisé Au niveau local Combiné alors À des agences nationales De financement De grands projets C'est à dire Fermeture des centrales nucléaires Redéploiement Du réseau ferroviaire Interurbain et rural Qui implique là Des grands investissements Et là Ce n'est pas L'agence locale Bancaire Avec l'épargne Du déposant Qui peut Rentrer Dans la logique D'une véritable Planification Qui implique Des investissements Sur 10 ans 20 ans 30 ans Parce que Sortir du tout À l'autoroute Redéployer Le secteur ferroviaire Fermer les centrales nucléaires Investir à fond Dans les énergies renouvelables C'est des programmes D'investissement Absolument considérables Qui doivent pouvoir Être gérés Par des organes De l'État Là aussi Sous contrôle citoyen C'est-à-dire qu'on doit Pouvoir proposer Des grandes options Des grands choix On peut passer Par la forme référendaire Après avoir Proposé Débattu Comment on sort D'une île nucléaire Comment on déploie Le réseau ferroviaire Et on peut se prononcer Sur différentes Options De manière démocratique Et puis Donc ça c'est De la planification Avec participation Citoyenne Je pense que dans cette crise Je ne sais pas Combien il me reste J'espère qu'il me reste Quelques minutes Cinq minutes Je pense qu'il faut mettre Vraiment De manière offensive La question de l'expropriation Ah pardon Je vais répondre Au commandant Qui m'interpellait Il y a sur les bancs Figure-toi Qu'un des premiers décrets Je peux t'envoyer Les coordonnées Des bolcheviques C'est l'expropriation Des banques C'est décembre 1917 C'était Ça faisait partie Du programme bolchevique Et dans les premiers décrets Pris par le pouvoir bolchevique Il y a l'expropriation Des banques Et Ce qui a permis Immédiatement L'annulation des dettes Des paysans A l'égard des banques L'expropriation des banques Ça résout aussi Ce que je dis Par rapport Aux dettes privées Parce que évidemment A partir du moment Où on exproprit les banques On retravaille On les assainit On retravaille Leur portefeuille De crédits Et on annule Tous les crédits Illégitimes Qu'ils réclament Aux classes populaires Alors pour moi Très important La question du Big Pharma Sanofi Toutes ces grosses boîtes Pharmaceutiques Ça a à voir d'ailleurs Quand j'ai dit On n'est pas dans un retour On est ok C'est ça qui est Impressionnant Il n'y a pas L'ombre d'une mesure Dirigiste de l'État A l'égard du Big Pharma Malgré le discours De Macron Qui dit On a compris Que la santé Ça ne peut pas être Sur le marché Etc Il n'en fait rien C'est à dire Qu'il ne sent pas Il n'est pas Mis Sous la pression Pour le faire Et tant que Ces gens-là Ne sont pas mis Sous la pression D'un rapport de force Ils ne le feront pas Et Ces grandes entreprises Pharmaceutiques Garderont tout à fait Le contrôle Sur la recherche Sur la production Et comme c'est malheureusement Bien souvent le cas Sur les prix Qu'ils imposent Aux consommateurs Y compris Aux hôpitaux Etc Consommateurs de médicaments Et là Il faut avancer à fond Les réformes Anticapitalistes Structurelles Concernant le secteur De la santé Y compris Dans tout ce qui est La recherche La production De traitements De médicaments Et donc Combiner Toutes nos propositions Sur Tout ce qui concerne Les structures hospitalières Et de soins A tout ce qui est En amont La recherche La production De traitements Et de médicaments Il y a bien sûr La question De l'expropriation Du secteur De l'énergie Si on veut Lutter Contre la crise Écologique Il y a la question Dans cette crise Du régime Il faut Faire des propositions Offensives Il faut trouver Les formules Je ne sais pas Quelles sont Les formules Employées par Le NPA La France insoumise Parle de Sixième République Processus Constituants Quelle est la formule Que défend L'ONPA Là-dessus Mais il faut Il faut une proposition Puisqu'il y a On dénonce Le régime Il faut une proposition De transformation De ce régime Qui implique Que le peuple Soit Dans le processus De définition De redéfinition Du système Du système Politique En France Dans les autres Pays d'Europe Etc Donc pour moi Prendre position Clairement Sur des processus Constituants Et d'ailleurs C'est en écho Alors avec Les revendications Des gilets jaunes La question Des référendums Et tout ça C'est Tout à fait Clé Pour Y compris Lié aux solutions Apportées À la crise Montrer Qu'on a un programme D'ensemble Le programme D'ensemble Ce n'est pas Simplement Une série De mesures Économiques Fortes C'est un ensemble De mesures Où il y a Chaque fois Des dispositions Émancipatrices Et où les citoyens Le peuple La classe ouvrière Les travailleurs Les travailleuses Sont des acteurs Et des actrices Dans l'entreprise Dans le quartier Dans la société En général Dans le débat Politique C'est absolument Fondamental Bon je m'arrête là Merci beaucoup Pour votre attention